Bonjour à tous. Avec cette nouvelle PAC, un certain nombre de personnes vont trouver intérêt à faire une déclaration PAC alors qu'il n'en est pas jusqu'alors. Bon, ça a été le cas d'un certain nombre d'adhérents de docent, donc c'est pour ça qu'on fait ce webinaire-là. Il sera vraiment axé sur la première déclaration, alors plutôt à destination de gens qui sont déjà installés, mais on va quand même parler un peu des nouveaux installés, vraiment des gens qui n'ont pas l'habitude, qui ont déjà des pratiques installées et qui vont devoir éventuellement les changer en fonction de leur déclaration PAC. Donc, en particulier, c'est des arbots, c'est des vitis, c'est des maraîchers. Voilà, donc là, on va voir un peu… Là, en gros, ce qu'on appelle la programmation PAC en France, comme dans chaque pays, ça se traduit par un plan stratégique national qui est un peu une certaine renationalisation de la PAC. En ce qui concerne la France, donc cette politique agricole commune, en gros, elle fait 9 milliards d'euros, donc presque 7 milliards d'euros qui sont sur le premier pilier et 2 milliards d'euros qui sont sur le deuxième pilier. Le deuxième pilier, c'est le développement rural. Voilà. Essentiellement, là, aujourd'hui, on va parler d'aides qui sont dans le premier pilier. C'est surtout elles qui sont concernées par ces changements. Donc, voilà. Alors, ces changements, donc, qui risquent d'entraîner de la part d'un certain nombre d'agriculteurs ou d'agricultrices, enfin, on va se poser la question de « est-ce que je vais faire une déclaration PAC cette année ? » C'est parce qu'il y a de nouvelles aides qui arrivent. Et donc, en gros, enfin, pas en gros, en détail aussi, dans les aides, on sépare ça entre aides découplées, c'est-à-dire qui ne sont pas liées à la production qu'on fait sur la surface, et les aides couplées qui, elles, sont directement liées à la production. Alors, dans les aides découplées, auxquelles maintenant, certaines personnes peuvent prétendre ce qui n'était pas le cas avant, alors, il y a l'éco-régime en premier lieu, effectivement, qui est une nouvelle configuration de la PAC. Ça n'existait pas avant l'éco-régime. L'éco-régime, vous l'avez vu, c'est 25% de, on l'a vu dans la diapo d'avant, c'est 25% du premier pilier. Et en fait, c'est ce qui est, on va dire, ce qui devrait être l'aide pour orienter les fermes vers de l'agroécologie. En France, ce n'est peut-être pas tout à fait ce qui a été décidé, puisque 90%, même un peu plus, pourront y prétendre, sans changer leur pratique habituelle. Et vous vous rappelez peut-être, au moins pour les plus anciens, il y a deux ans, on avait tous manifesté en étant à poil pour faire en sorte que la bio soit mieux considérée dans cette PAC, et en particulier au niveau de l'éco-régime, puisqu'on était mis au même niveau que HVE. Voilà. Et donc, depuis, c'est une lutte victorieuse, ce n'est pas toujours, donc il faut le noter. On a réussi à avoir 110 euros au lieu des 4. Alors, toutes les sommes qu'on va dire là, c'est presque toutes des sommes qui sont environ. Donc, je ne vais pas répéter environ à chaque fois, mais voilà, il faut le dire, parce que souvent, c'est une enveloppe globale et qui est à répartir entre un certain nombre d'unités. Et comme le nombre d'unités, on ne le sait pas, donc ça se fait sur des prévisions. Et voilà, donc, a priori, ce sera autour de 110 euros au hectare pour ceux qui sont 100% en bio ou en conversion. On verra après, peut-être, je ne sais pas si on vient plus tard, il y a… Alors, aussi, le dire tout de suite, on va rester là dans des… pas forcément des généralités, mais enfin, on ne va pas aller dans le détail, sinon on avait pour deux heures de webinaire. Donc, on va rester sur les trucs essentiels. Et là, il faut le dire tout de suite, c'est pour vous aider à choisir un peu la voie dans laquelle vous allez aller. Mais après, il va falloir fouiller exactement parce que, voilà, dans le détail des textes et tout, c'est beaucoup compliqué. Il y a plein de détails, il y a plein d'exceptions, il y a plein de dérogations. Enfin, voilà. Donc, l'éco-régime, il y a une aide JIA qui n'existait pas avant, qui est autour de 4469 euros et qui est valable pour les gens qui sont installés depuis moins de 5 ans et qu'au moins de 40 ans, l'année de leur demande. Donc, s'il y a des jeunes qui sont déjà installés depuis quelques années, ils pourront y prétendre. Alors, l'assurance récolte, ce n'est pas dans le premier pilier, mais on la met là parce qu'elle peut quand même être assimilée à une aide découplée. C'est la prise en charge de 70 % de la cotisation d'assurance multirisque climatique et MRC qui est une nouveauté aussi. On ne va pas s'attarder là-dessus. On développera un petit peu plus loin. Et enfin, alors au niveau des aides couplées, donc il y en a plusieurs, dont une, c'est l'aide au petit maraîchage, en tous les cas qui concerne pas mal d'adhérents de GABE, qui est à 1588 hectares, mais qui a des conditions relativement sévères. C'est-à-dire qu'il faut faire, avoir plus de 5000 m2 de maraîchage et avoir moins de 3 hectares de SAU. Alors après, pour revoir plus dans le détail, vous allez sur le site de Biocentre. Ah non, là, ce n'est pas le site de Biocentre, c'est dans le diapos d'après. Vous avez aussi un, alors moins en détail, mais pour avoir un peu une vision un peu globale de la PAC, avec le site, sur le site du ministère, il y a un document qui est assez bien fait, qui s'appelle la PAC en un coup d'œil, donc je vous invite à aller le lire, à vous y reporter, peut-être avant d'aller fouiller plus précisément en allant sur le site de Biocentre. Donc là, je vais passer la parole à Jean-Marie qui va rentrer un peu plus dans les détails. D'abord, une petite notion de ce qui est nécessaire d'être ou d'avoir pour être éligible à la PAC. Il faut être un agriculteur actif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un agriculteur actif ? On verra un peu après le détail. Il faut cotiser une assurance accident du travail. La plupart du temps, c'est à la MSA. On ne peut plus cumuler avec la retraite, c'est-à-dire que si on a plus de 67 ans, il faut choisir, soit on prend la retraite, soit on prend les aides de la PAC. Et après, il y a les cas particuliers, quand on est en société, où les sociétaires ne sont pas… Ce n'est plus à des sociétaires, mais ce sont des salariés. Il y a une diapo un peu plus loin, où on va un petit peu plus dans le détail sur ce sujet-là. On verra dans la diapo après. Et là, c'est pareil. Si vous voulez des infos, ce que vient de dire Jean-François, vous l'avez sur le site du gouvernement, la PAC en un coup d'œil. On va juste maintenant faire un petit tour des nouvelles aides dans le cadre de la PAC de 2023. Pourquoi des nouvelles ? Parce qu'à partir de 2023, la PAC, c'est une nouvelle programmation de la PAC. Et du coup, en 2023, commence une nouvelle PAC, et du coup, il y a des changements. Parmi ces changements, il y a donc une aide qui s'appelle l'aide éco-régime. Comme l'a dit Jean-François, l'éco-régime, c'est quoi ? C'est des aides. En fait, pour orienter l'agriculture vers des pratiques, disons, on va dire un peu plus favorables à l'environnement. C'est éco-régime, mais il y a trois possibilités d'y accéder. Et en plus, à l'intérieur de chacune de ces voies d'entrée où y accéder, il y a des niveaux de paiement donnés, attribués, selon le niveau d'engagement auquel on arrive. Et il y a en plus un petit bonus pour la gestion des haies. Mais là, on n'en parle pas plus, parce qu'après, il faut être engagé dans un label de gestion des haies. C'est particulier, ce n'est pas évident d'obtenir ce bonus sur la gestion des haies. Enfin, s'il y en a que ça intéresse, on pourra en reparler. Alors, l'aide éco-régime. Pour les agriculteurs bio, vous avez une entrée qui est un privilégié. C'est l'entrée par la voie de la certification. C'est-à-dire que du moment que vous êtes certifié en agriculture biologique, vous pouvez avoir droit à cette aide. Pour cela, il faut que 100 % de la SAU de la ferme soit certifiée bio. Donc, il y a quelque chose de très important que vous devez regarder. C'est la surface que vous allez déclarer à la PAC et la surface qui va être marquée sur le certificat de votre organisme certificateur. Il faut qu'elle soit concordante. Il faut que la surface soit la même. Donc, faites-y attention parce que s'il y a un décalage, vous allez avoir des soucis après par rapport aux aides de la PAC. Donc, concordance entre la SAU qu'on déclare à la PAC et la SAU déclarée à l'organisme certificateur. Cette aide, via la voie de certification, quand on est en bio, elle est à 110 euros à état. C'est l'aide la plus élevée. C'est pour ça que vous, vous avez intérêt, vous, agriculteur bio, à demander cette aide-là par la voie de la certification. Il faut que la ferme soit 100 % en bio. C'est-à-dire que s'il y en a qui sont mixtes, des hectares en bio et des hectares en conventionnel, ça ne marche pas. Et en plus, pour les fermes qui sont en conversion, il y a une subtilité. Il ne faut pas que 100 % des surfaces qui sont touchées par l'aide à la conversion, par l'aide à la convention, fassent 100 % de la SAU. Mais bon, c'est un particulier. Idem pour la MAB 2023. Donc, les premières réponses, les premières questions tournent autour plutôt de cotisants solidaires et Atexa. Qu'est-ce que l'Atexa pour être considéré comme agriculteur actif ? Oui, et bien, comme il y a une dato un peu plus loin, on va présenter ça. On répond à cette question à ce moment-là. C'est bon ? Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à cette première partie ? Si c'est bon, on continue. Christelle, il y avait une question de Warren sur QID pour la PAC 2023 avec une installation en avril ? Je ne l'ai pas vue. Dans la même que la Texa ? Quid pour la PAC 2023 pour une installation en avril ? D'accord. Et bien, la PAC… En avril. En avril 2023. C'est bien ça ? Donc, la PAC se déclare au 15 mai maximum, quand on s'installe en avril. Enfin, Jean-François. Oui, c'est ça. Le dernier délai. Et je vous conseille effectivement de plutôt attendre, pas forcément le 15, mais de commencer votre déclaration avant, mais éventuellement de la finaliser. Parce que la déclaration, on peut la commencer au 1er avril. Et puis, vous pouvez y aller petit à petit. Et de toute façon, ça reste… C'est sauvegardé. Vous pouvez la reprendre quand vous avez le temps, etc. Et puis, attendre plutôt les derniers jours pour l'envoyer, quoi. Quand vous êtes bien sûr de… Vous avez tous vos papiers, que vous êtes bien au clair, etc. Et donc, le dernier délai, c'est le 15 mai. Et c'est à la date du 15 mai qu'on regarde la ferme, en fait. Et si je peux me permettre de faire un commentaire. Juste, moi, je me suis installée en avril 2022. Et en fait, pour pouvoir faire sa demande de numéro package, il faut avoir son numéro MSA. Et en fait, parfois… Enfin, je sais que moi, l'année dernière, je n'ai pas eu le temps, en fait. Je me suis installée le 26 avril. Et en attendant le numéro de la MSA pour faire la demande de numéro package, etc., je n'ai pas eu le temps de faire une déclaration PAC. Donc, voilà. Juste être vigilant là-dessus. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir avec la MSA qui donne un numéro provisoire. Oui, c'est un sujet qu'on a pour plus loin. Voilà. Mais effectivement, tout ce qu'on peut… Vous pouvez anticiper, préparer, etc. pour accélérer, si vous avez un délai qui est relativement limité. Il faut le faire, oui. Ma question, elle portait un peu plus précisément sur le fait de cotiser à la Texas. Étant donné que pour une installation courant en avril, est-ce que dès qu'on est déclaré exploitant agricole, on est déclaré cotisant à Texas ? Parce que là, une installation en avril, on ne va payer qu'à partir de l'année prochaine, si j'ai bien tout compris. Est-ce qu'on sera tout de même considéré comme cotisant à Texas ? Dans ce genre de cas. Alors, à vérifier auprès de votre MSA, mais a priori, si vous êtes déclaré à la MSA, la déclaration démarre bien le jour où vous déclarez, même si vous payez vos cotisations à MSA, qu'à partir effectivement de l'année prochaine, puisque c'est l'installation, l'exploitation au 1er janvier qui fait froid, c'est comme pour les impôts, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont propriétaires au 1er janvier qui payent les impôts pour la nettoyer. OK, merci. Une question de Sébastien, une firme de 20 hectares qui a 2 hectares de maraîchage ne peut donc pas prétendre à l'aide aux petits maraîchages ? Ça, on y vient après, on y vient après à cette question, plus tard. Oui, mais on peut quand même dire oui ou non. Jean-Marie, dénonce-le, dénonce-le. Donc, oui, il faut une surface, c'est pour effectivement les surfaces qu'on fait entre 0,5 hectare et 3 hectares et ceux qui ont plus ne peuvent pas prétendre à ce qu'était de maraîchage. Mais on va parler du problème un peu plus loin. Voilà. Éventuellement, moyen de le résoudre. Bon. OK, pour cette partie, j'ai vu que Benjamin, tu avais ces mêmes questionnements. Donc, si tu veux compléter, c'est le moment. Sinon, on passe à la suite. C'était ça, c'est-à-dire que la surface totale d'une exploitation, il n'y a pas forcément 3 hectares de culture et c'est toujours cette notion de est-ce que l'aide est comptée par rapport au nombre de DPB ? Donc, si on ne déclare pas toute la surface parce qu'il y a des surfaces en friche ou en chemin ou en verger abandonné ou en surface de bâtiment qui sont pourtant sur des surfaces globales de l'exploitation, c'est toujours cette notion fine entre la surface de l'exploitation et la surface cultivée. parce que, voilà, c'est un demi-hectare près, c'est dommage de perdre tout ça. Mais si vous y répondez après, on verra ça après. OK. Je continue. Juste pour passer rapidement sur les autres aides qu'il y a dans la PAC, alors là, il rentre en jeu la notion d'aides couplées et des aides découplées. Les aides couplées, ce sont les aides qui sont en lien direct avec la production que vous faites. Donc, par exemple, il y a l'aide couplée au maraîchage parce qu'on fait des cultures de maraîchère où il y a l'aide couplée, par exemple, si on a des bovins, si on a des auvins. Ce sont des exemples. Voilà, c'est par exemple. Ensuite, les aides découplées, elles, elles sont paliées justement à la production qu'il y a sur la ferme. Alors, vous avez là la liste, c'est... Il y a une aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs qui est de 4 469. Quelle que soit la production, quelle que soit la taille de la ferme, il y a toujours, c'est un forfait, ce sera toujours la même somme. Voilà. Ensuite, les 52 premiers hectares d'une ferme reçoivent, on va appeler ça comme un bonus. Pareil, quelle que soit la production, quelle que soit la taille de la ferme dans les 52. Après, il y a des possibilités d'aide des MAEC et la CABE, la CABE, c'est l'aide à la conversion. Les MAEC, c'est des mesures agro-environnementales et climatiques. Il y a une aide à l'assurance récolte. Il y a ensuite des aides... La DGA, c'est-à-dire c'est la dotation jeune agriculteur ou la dotation nouvelle agriculteur qui sont différentes de cette aide complémentaire qui est marquée au-dessus. C'est différent, ce n'est pas la même chose. Il existe des crédits d'impôt, dont le crédit d'impôt agriculteur biologique. Et en plus, dans ce pack, dans ce pack, dans la nouvelle pack, il y a des aides aux investissements telles que, par exemple, le PCAE. C'est là que vous allez sur le site. Sans oublier, Jean-Marie, l'aide exceptionnelle 2023 qui est une aide au maintien en 2023, elle ne devait pas être renouvelée et finalement, elle sera renouvelée pour 2023. A priori, seulement pour 2023. Et l'aide à la certification continue également. Vous avez les infos sur ces aides-là, c'est bien sur le site de Biosan. Alors, justement, venons-en à l'aide couplée maraîchage. Donc, ça, c'est une nouveauté, c'est une nouvelle pack, c'est la première fois qu'elle existe, cette aide. Donc, aide couplée maraîchage, c'est bien une aide couplée puisqu'elle est spécifique à la production maraîchère. Les cultures qui sont éligibles, ce sont les cultures de légumes frais et en même temps, les petits fruits. Les petits fruits sont compris aussi dans les cultures éligibles. Tous les légumes frais, et en plus, je vous dis ça de mémoire, sont compris aussi dedans, dans les légumes. Enfin, c'est les petits fruits éligibles il y a la fraise, il y a le melon, il y a l'asperge qui sont des cultures éligibles aussi. Le maïs doux, le maïs doux aussi est éligible. Alors, il y a une subtilité, il faut cultiver 0,5 hectare de légumes ou de petits fruits au minimum. Donc, c'est bien le minimum de culture. de culture. Et par contre, il y a un maximum, le maximum, lui, c'est 3 hectares, mais c'est 3 hectares de SAU, donc de la surface agricole. Donc, vous voyez bien, il y a un minimum en culture de légumes ou de petits fruits, et il y a un maximum de surface agricole. pour cette aide au couplet maraîchage, les petits chemins d'accès aux planches cultivées, les petits chemins d'accès aux planches sont compris dans les cultures comme étant une surface de culture. Par contre, évidemment, tout ce qui est chemin d'accès à la parcelle, les routes, les ruisseaux, les mares, tout ça, ce n'est pas de la SAU. Tout ça, ça ne peut pas être compté. Les surfaces qui sont couvertes par des bâtiments, ce n'est pas compté non plus. La SAU, la surface agricole, c'est vraiment une surface agricole sur laquelle il y a une production. Et donc, à noter, dans les cultures qui ne sont pas éligibles, il y a les plantes médicinales. Il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on appelle la transparence gaèque. Toutes les aides couplées, toutes les aides couplées de la PAC sont soumises à la transparence gaèque. Donc, l'aide couplée maraîchage, la transparence gaèque s'applique. Et en quoi elle joue la transparence gaèque ? C'est sur la limite des 3 hectares de SAU. Si vous êtes en gaèque avec deux associés dans le gaèque, à ce moment-là, c'est deux fois 3 hectares. C'est-à-dire que la SAU maxi, ça devient 6 hectares. Et donc, cette aide couplée maraîchage, elle est donc de 1580 et quelques euros par hectare. est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là avant de passer à la conditionnalité ? Benjamin, ça répond aux questions que tu t'étais posée préalablement ? Pas vraiment. C'est-à-dire que je voudrais une petite précision. Moi, j'ai un parcellaire qui est groupé, mais extrêmement morcelé, paradoxalement. C'est-à-dire que j'ai plein de surfaces différentes. Quand tu parles, Jean-Marie, des petits chemins qui mènent aux planches, on est d'accord de ce que nous, on appelle en maraîchage les passe-pieds. C'est-à-dire que c'est, grosso modo, les passages de roues entre chaque planche de cultures de légumes qui font, on va dire, en moyenne entre 30 et 50 cm ou 60 cm sur la longueur de la planche. Mais qu'en est-il des chemins ? C'est-à-dire que, par exemple, j'essaie d'être clair dans l'explication pour prendre un exemple, mais moi, ma parcelle, j'ai un chemin qui fait 5 mètres tout autour de la parcelle et je suis le dit que des planches de 40 mètres de long. Donc, en fait, la parcelle en soi fait 50 mètres de long. Est-ce que, du coup, on ne compte que 40 mètres fois l'étendue des planches et ces chemins-là sont considérés comme des chemins ou est-ce qu'ils rentrent dans le lot de la parcelle comme étant des petits chemins ? Qu'est-ce qu'on considère comme des petits chemins d'accès aux planches ? C'est un détourage de parcelles, en fait. Eh bien, ouais, c'est parce que là, le chemin que tu décris, il fait le tour de la parcelle. Oui. Ce n'est pas un chemin d'accès aux planches. Je suis là, je le sens mal, ce chemin-là. Oui. C'est vraiment les petits passages qu'il y a entre chaque planche qui est cultivée. D'accord, ouais. Donc, oui. D'accord. Mais ça commence à répondre, ouais. Mais c'est subtil. Après, il y a un certain nombre de cas, on va en parler tout à l'heure aussi, où on a encore des précisions à attendre du ministère, quoi, à la fois pour sécuriser le producteur ou la productrice qui va faire ses déclarations, d'être sûr des cas, soit de faire passer des cas un peu limite comme celui dont tu parles. Je pense qu'on va essayer, par exemple, d'envoyer le plan tel que tu l'as exposé, tu le vois. Si tu nous envoies un plan et puis on va faire remonter au ministère pour avoir la réponse sur ce cas particulier qui n'est pas si particulier parce que je pense qu'il y en a, ça peut répondre à d'autres aussi. En fait, c'est la différence entre un bloc de culture et une parcelle. Parce que contrairement au céréalier, on ne passe pas en limite de bornage avec notre charrue pour aller tirer. Alors là, on ne circule pas que sur les chemins d'exploitation qui entourent nos exploitations. Ok, pour cette partie, d'autres questions avant de passer à la conditionnalité ? Il y en a dans le chat. Alors du coup, moi, je n'ai pas mis le chat, mais je crois que j'ai vu passer des questions dans le chat. D'accord. J'ai une question là. Je cultive seulement 1,5 hectare en maraîchage et je laisse à peu près 2,5 hectare en jachère est-ce que je suis éligible ? A priori, non. Oui, le total, je suis éligible. Vas-y, mais je suis éligible. Excuse-moi. Oui, le total, il dépasse 3 hectares. C'est bien ça, agricole. Oui, c'est ça, mais je ne cultive pas. Donc, il faudrait que je… Oui, d'accord. Si c'est déclaré en 3 hectares de surface agricole, vous n'êtes pas éligible à cette aide. de coupler maraîchage, là. Et du coup, je… Et Jean-Marie ? Ah, pardon Jean-François. Non, non, mais vas-y. C'est la question que… Celle que je viens de soulever, Jérôme, qu'on a plein de maraîchers qui nous posaient, c'est est-ce qu'il y a un moyen du coup de faire sortir ça de sa SAE ? Parce qu'il y a souvent des prairies qui ne sont absolument pas utilisées, mais juste, elles faisaient partie du lot de la ferme. Est-ce qu'il y a une astuce pour les faire disparaître ? Il y a une… La réponse, enfin, comment dire, oui, la réponse qu'on a la plus évidente, c'est de dire, on ne les déclare pas à la PAC. Et en fait, c'est un peu une réponse qu'on a eue en oral, mais qu'on veut faire, donner par écrit au ministère, parce que il ne s'agit pas d'aller donner des conseils aux maraîchers en disant, bon, vous avez une parcelle que vous n'utilisez pas, mais parce que vous envisagez éventuellement de faire une rotation dessus, voilà. Donc, avant de dire que celle-là, on ne la déclare pas tout simplement, comme ça, vous êtes en dessous de trois hectares, on va quand même essayer de consolider cette réponse par le ministère. Après, si c'est vraiment des friches, vous n'utilisez pas parce que vous avez récupéré ces terres-là, mais vous ne comptez pas en avoir besoin, le plus simple, ce serait de les enlever carrément de la ferme, qu'elle soit louée par quelqu'un d'autre ou voilà. Il y avait encore une ferme, merci. Il y a une autre possibilité pour ceux qui le peuvent, c'est faire un GAEC, faire un GAEC, mais il faut évidemment que ça s'y prête. Voilà. Une question sur les haies fruitières associées au jardin avec des fruits comme les framboises, par exemple. Est-ce que ça rentre dans les petits fruits dont tu as parlé, Jean-Marie ? Oui, oui, tout à fait, oui. Oui, oui. Et du coup, la haie fruitière, si elle est avec la planche et tout, il faut la compter dans les surfaces de culture. dans les surfaces de culture. Et toujours sur les haies ? Oui, il y a une question sur les haies très larves, sont-elles à retirer de la SAU également ? Une haie, la dans cette PAC, c'est la différence avec l'ancienne, qui a d'ailleurs ça pour ceux qui connaissaient. Là, maintenant, une haie, elle fait forcément 20 mètres dans la prochaine PAC. et a priori, les haies qui sont moins de 20 mètres ne sont pas à retirer de la SAU, de 20 mètres de large. Une demande sur les pommes de terre primeurs sous tunnel, est-ce qu'elles sont exclues ou est-ce qu'elles sont considérées comme du maraîchage ? La pomme de terre, c'est le légume qui porte le plus de questions dans cette tête coupée maraîchage. Il semblerait que si la pomme de terre est cultivée comme un autre légume, c'est-à-dire que sur une campagne, il y a une succession de légumes sur la même surface dans laquelle il y a eu les pommes de terre, c'est bon, la surface cultivée dédiée aux pommes de terre, elle est bonne, elle est prise en compte, ça roule. Si c'est maintenant une culture de pommes de terre en plein champ où il y a juste une fois, une fois, une culture de pommes de terre et il n'y a rien d'autre, ça, ce n'est plus une culture maraîchère. C'est un petit peu la subtilité que j'ai eue sur la pomme de terre. Et c'est le seul légume pour lequel il y a cette restriction. Une autre question qui est plutôt sur 100% bio, c'est si un achat de parcelles se fait fin avril pour avoir une certification AB des parcelles avant le 15 mai, et bénéficier de l'éco-régime, ça semble assez compliqué. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, le certificat, vous aurez à le fournir pour le 15 septembre. Quand on fait une déclaration PAC, le certificat bio, comme d'ailleurs d'autres certificats, vous devrez le fournir pour le 15 septembre. Ça veut dire que si vous avez engagé la démarche avant et que donc, quand vous recevrez votre certificat, ce sera bien rentré, alors soit un début de conversion en fin avril, je ne sais pas, ou au 1er mai ou même au 14 mai, ce sera bon. Soit si c'est une friche que vous démarrez tout de suite en bio, enfin, peu importe. À partir du moment où l'OC vous certifie qu'à partir d'une date qui est antérieure au 15 mai, c'est bon, vous êtes contrôlé, ça ira. Par contre, pensez bien parce que les principaux OC, c'est-à-dire Bureau Veritas et EcoCert, fournissent directement, enfin, les DDT ont accès directement au certificat pour ces deux OC, ce n'est pas le cas de tout le monde, et même d'ailleurs pour ces deux-là, il vaut mieux toujours prévoir de renvoyer votre certificat et donc, si vous ne l'avez pas au mois d'août, vous tarabustez votre organisme de certificateur pour qu'il vous l'envoie rapidement. J'ai une question, vous nous avez dit que la SAU de la PAC qui est sur le certificat bio, il faut que ce soit la même, mais moi, j'ai des terres qui sont certifiées qui ne sont pas à moi parce qu'ils ne sont pas sur ma ferme parce qu'on récupère, c'est un verger où on récupère les pommes et du coup, il va y avoir, qu'est-ce qui se passe si ce n'est pas la même chose sur le certificat et sur la déclaration PAC ? Alors, dans ce sens-là, ça ne devrait pas poser de problème puisqu'en fait, vous allez être certifié sur vos surfaces plus d'autres que vous avez en précaire, on va dire ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Par contre, puisque la règle pour toucher l'éco-régime, c'est d'être bio sur 100% de sa surface, il faut vraiment que les surfaces que vous déclarez à la PAC sont bien certifiées et sur exactement la même surface parce que je ne suis pas sûr qu'il y aura comment dire une facilité. Par exemple, si votre parcelle, vous la déclarez sur 10 hectares 0,1 à la PAC et puis que le certificat il est sur 10 hectares, a priori, vous n'êtes pas dans les clous. Donc voilà, il faut vraiment faire bien attention de bien déclarer à l'organisme de ce certificateur exactement les parcelles et la surface, même si elles ont un autre temps, ce n'est pas grave, mais que ce soit bien les surfaces exactes au minimum que vous déclarez à la PAC. D'accord, merci. les OC sont au courant de ça. Donc, normalement, même, ils devancent votre question par rapport à ça. Mais soyez vigilants sur ce point-là. On attire votre attention aujourd'hui pour vraiment que vous soyez vigilants. Mais normalement, les OC font le boulot. Ils font attention à ça. Ils vous demandent même votre déclaration PAC pour s'ajuster pour certains. Sandrine, par rapport à ça, normalement, c'est même un transfert qu'ils le font automatiquement. Donc, normalement, il n'y a pas d'écart de surface puisque maintenant, ils vous demandent l'extraction de votre déclaration PAC. Oui, mais ça, ça donne les surfaces. Par exemple, si tu as une, comment dire, il faut bien que ce soit tout bio, tout certifié bio. Après, tu peux avoir, il faut quand même cette concordance-là à avoir. C'est toujours, pour les OC, c'est toujours le producteur qui est responsable. Ils ne font rien automatiquement si toi, tu ne le valides pas derrière. Et pour revenir sur les pommes de terre primeurs sous-abri, j'irai regarder tout à l'heure la foire aux questions du ministère à laquelle vous avez accès sur le site de Biocentre. Mais, voilà, j'ai recherché s'il y a des précisions sur cette pomme de terre primeur sous-abri pour vous répondre en direct. On continue sur la conditionnalité. donc, Jean-François, je crois, non ? Jean-François, Jean-Marie, lequel de vous deux ? Jean-François, tu as oublié le micro. Le micro. Voilà, parce que j'ai un micro très sensible et tout à l'heure, on m'a dit qu'on m'entendait manger ma pomme, vous m'excusez. Bon, c'est une pomme bien croquante, vous avez remarqué. Et donc, oui, donc, la conditionnalité, ce n'est pas anodin et c'est d'autant moins anodin lorsqu'on n'a pas l'habitude de faire des déclarations PAC, on croit qu'on s'occupe de notre production, voilà, en plus, on pratique déjà depuis quelques années. Or, en faisant une déclaration PAC, on s'engage à suivre les règles de la conditionnalité. Donc, la conditionnalité, vous le voyez, c'est cette barre là en bas et c'est le préalable à la déclaration PAC, c'est-à-dire que si vous ne respectez pas la conditionnalité, de toute façon, vous n'aurez pas les aides, qu'elles soient du premier ou du deuxième pilier. Et quand vous signez une déclaration PAC, vous vous engagez à suivre cette conditionnalité. Alors, la conditionnalité, en plus, elle est renforcée là cette année. Après, bon, quelques fois, on peut sourire éventuellement pour les règles, mais en tous les cas, ça embête beaucoup d'agriculteurs en général qui ne sont pas bio, voire même des bio. Et donc, c'est important de savoir jusque dans le détail ce que c'est. Donc, je vous invite, c'est très lourd, mais quand on fait une production, on n'est pas obligé de tout lire, mais au moins, ce qui concerne sa production, enfin, les points sur lesquels on est concerné, il faut y regarder. Alors, la conditionnalité, en fait, c'est les BCAE, on dit ça, donc les BCAE, c'est les bonnes conditions agro-environnementales. Donc là, on vous en a mis trois. En pratique, il y en a neuf dans différents domaines. Il y a le domaine du changement climatique, donc c'est les BCAE 1, 2, 3, c'est le maintien des prévisions permanentes, par exemple, c'est la protection des zones humides et des tourbières, c'est l'introduction de brûlage des chaumes. Il y a le domaine eau, c'est la protection des cours d'eau, donc ça veut dire des bandes tampons obligatoires le long des cours d'eau, y compris fossés et canaux d'irrigation. Donc voilà, ça peut concerner quelques fois. Il y a le domaine sol, donc ça, c'est les BCAE 5, 6 et 7, la rotation obligatoire des cultures, par exemple, couverture minimale des sols nus pendant certaines périodes, et puis gestion du travail du sol pour réduire sa dégradation et l'érosion. On a le domaine biodiversité et paysages, donc ça, c'est les BCAE 8 et 9, et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, la 8 est relativement… Alors, la BCAE 7, rotation des cultures, quand on est en bio, on n'y est pas soumis, mais maintenant, je crois que c'est à peu près la seule qui reste auquel on n'est pas soumis. Avant, dans l'ancienne conditionnalité, de l'ancienne programmation, par exemple, on n'était pas concerné par le maintien des préviers permanents, ce qui n'était pas forcément une autre chose, mais enfin voilà, donc on pouvait labourer les préviers permanents. Ce n'est plus le cas maintenant. Donc, la BCAE 8, donc ça, c'est le maintien des haies, des mars, des bosquets, et puis il y a quand même quelques exceptions, donc ils ne sont pas soumis, les fermes de moins de 10 hectares de terres arables, en sachant que vos terres, quand vous les déclarez, elles sont soit terres arables, soit prairies permanentes. Voilà. Soit, ah oui, il y a une question tout à l'heure auxquelles on n'a pas répondu, vous pouvez déclarer vos terres en non cultivées. Voilà, ça c'est, je ne me rappelle plus le code que c'est, parce que chacune il y a des codes, mais voilà, par exemple, un chemin d'accès ou une friche que vous n'utilisez pas, vous pouvez la déclarer en tant que telle. Par contre, ça reste quand même dans votre SAE. Donc, les moins de 10 hectares de terres arables, les plus de 75, si ceux qui ont plus de 75% des terres arables en prairies permanentes, chachères ou légumineuses, et si on a plus de 75% de sa SAE en herbe, alors soit en PP, c'est prairies permanentes, PT, c'est prairies temporaires, et en fait, c'est prairies de, voilà, dans ce cas-là, c'est ça. Il y a aussi une autre chose que vous verrez, c'est les prairies de longue durée, en fait, qui sont des prairies temporaires qui n'ont pas été retournées au bout de 5 ans, enfin, qui ne sont pas revenus en culture la 6e année et du coup, elles sont classées en prairies temporaires de longue durée. Bon, tout ça, je vous invite à aller voir ces conditionnalités, mais il ne faut pas du tout les sous-estimer, donc je vous invite à aller soit sur votre site TéléPAC, soit sur le site de Biocentre où vous avez le détail de ces conditionnalités. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces informations ? Oui, moi, j'ai une question, je ne comprends pas par rapport à la question du tour de parcelle, inclus ou non avec les passe-pieds. Normalement, la SAU, c'est les terres arabes, donc en culture, ça inclut aussi les achères, la surface en herbe, prairie permanente, alpage, et les cultures pérennes, vergers, vignes, etc. Donc, je ne vois pas pourquoi le tour de parcelle qui est toujours en herbe, a priori, voire même potentiellement utilisable, on peut bien y rajouter une planche, ne serait pas inclus dans la SAU. Oui, il devrait être inclus dans la SAU, il est inclus dans la SAU, ça c'est sûr, par contre, la question, c'est est-ce qu'on l'inclut dans la surface en maraîchage ou non ? En fait, c'est ça, l'aide couplée, elle précise bien que c'est 3 hectares de SAU max, donc si c'est inclus dans la SAU, c'est que on est éligible, enfin, ces bouts de parcelle, cette bordure de parcelle est éligible pour l'aide couplée. Oui, oui, ah oui, mais en fait, il y avait deux façons de comprendre la question de, la question de, c'est-à-dire bref, bref, c'est, est-ce que ça, ça peut entrer dans la surface en maraîchage ou alors c'est exclu de la SAU ? Effectivement, si on a dit, on a peut-être mal répondu, mais ce ne sera pas exclu de la SAU, ça, c'est sûr. Ça, ça ne peut pas être exclu de la SAU. Par contre, moi, j'ai compris, c'est-à-dire, est-ce que ça peut rentrer dans la surface en maraîchage ? Effectivement, est-ce que c'est considéré comme une, comment dire, une surface permettant d'accéder aux planches ? Et ça, on va poser la question. En tout cas, sur les sites officiels, etc., il semble dire que c'est, dans la seule condition, c'est la surface admissible, c'est la SAU, qui fait fois, qui doit être inférieure ou égale à 3 hectares. Ce n'est pas écrit au maximum 3 hectares de maraîchage ou de petits fruits. Donc, moi, je trouve que la communication, elle est assez claire là-dessus. voilà, c'est peut-être à préciser effectivement, mais je pencherais plutôt, je ne suis pas ce dossier, mais sur le fait que ça serait inclus, je ne sais pas. Mais ça me semble assez clair. Moi, je n'avais pas, cette question, elle revient très, très souvent. Ces deux, trois dernières semaines, beaucoup de personnes l'ont soulevé, mais quand on lit la communication officielle là-dessus, c'est bien écrit « Exploiter une surface agricole utile inférieure ou égale à trois hectares. » Oui, mais on est bien d'accord. Non, mais ça y est, il n'y a pas de souci là-dessus. Il me semble que les questions qui se posent, c'est justement sur qu'est-ce qu'on rentre par contre en maraîchage. Quelqu'un qui a 4 hectares de SAU, effectivement, de toute façon, il est hors des clous. Après, par contre, comment, on va dire ça différemment, comment est-ce qu'on optimise la surface qui est considérée en maraîchage ? Là, on a parlé des passages des pieds. Donc, à voir jusqu'où ça va. Est-ce qu'ils mettent par exemple une limite de largeur ? Est-ce que c'est 50 cm ? Ça ne peut pas être plus. Ça, c'est toutes des questions. Enfin, moi, c'est peut-être Jean-Marie qui peut mieux répondre que moi. Moi, je ne garde pas ça en détail. mais je pense sur lesquelles il faut avoir des réponses claires du ministère en disant votre chemin d'accès ou votre passage de pied, il ne pourra pas faire plus de temps entre les planches réellement cultivées. Voilà, parce que de fait, ils acceptent que ce ne soit pas que les planches réellement cultivées. Donc ça, on va dire que c'est pour optimiser sa surface de maraîchage puisque l'aide, elle est forfaitaire, mais elle est à l'hectare. Et après, l'autre question, elle est qui est posée par beaucoup de monde, justement, c'est dire, en fait, moi, j'ai 4 hectares ou 3,5 hectares ou 3,10 hectares. Comment est-ce que je peux faire pour n'avoir que moins de 3 hectares de SAU ? Et ça, c'est une question qui est différente. Donc, on peut, ce qu'il faut clarifier pour résumer, c'est est-ce que ces 3 hectares de la ferme, la SAU, ou 3 hectares de culture, mais là, dans les communications, ils ne précisent pas en culture. Donc, je pense que ça doit être un peu. Pour la PAC, ils résonnent par îlot. En grande culture, on ne va pas, je ne pense pas qu'en maraîchage, ils vont appliquer ce niveau de précision du centimètre du passe-pied. Ça serait un casse-tête, une mentale. Ils ne font pas ça pour toutes les autres productions. Il n'y a pas de raison qu'ils résonnent par îlot. l'îlot incluant le bordure, la bordure de 1, 2, 3 mètres. Donc là, classiquement, on a maraîchage où tu veux laisser le jardin. Marina, c'est ce qu'on a dit au départ, la difficulté, enfin la difficulté ou la subtilité, je peux pas le dire, c'est que pour accéder à cette aide couplée, tu dois avoir un minimum de 0,5 hectare de maraîchage. La SAU, on est d'accord, la SAU, elle est maximum de... ça, il n'y a pas de... Ok, pardon. Mais du coup, c'est le minimum de 0,5 hectare, tu vois, c'est là où il y a cette subtilité. Oui, donc la question se pose à l'inverse pour des fermes à un minimum. Oui, voilà, voilà. Ok, c'est clair pour moi. Merci. Après, pour préciser, dans la SAU, même des chemins d'accès, par exemple, on les met en surface non agricole, mais ça rentre dans la SAU. Ça rentre dans la déclaration PAC. Dans la déclaration PAC, dans les fermes, là, où il y a des... Eh bien, si ce n'est pas un chemin communal, par exemple, c'est un chemin d'accès à vos parcelles, il rentre dans la SAU, mais il n'est pas dédié à une production, donc il rentre en surface non agricole. Mais il fait partie de la SAU, oui. Et donc, nous, la question qu'on va poser, c'est, est-ce que, lorsque des maraîchers, par exemple, a des surfaces en herbe, donc il ne fait rien, voire même ou qui vend le foin, peut-être, enfin, ce n'est pas lui qui les exploite, mais qu'elles sont sur sa déclaration, même sur son certificat des OC, est-ce qu'éventuellement, il pouvait, à la PAC, ne pas les déclarer ? Voilà. Ça, c'est une question qui revient souvent et on n'a pas vraiment la réponse écrite. Non, on a des informations du ministère comme quoi il faut s'arranger avec son voisin, enfin, des choses où on se demande, en fait, concrètement, comment ça peut, ça peut être conseillé, quoi, parce que c'est bien une réponse orale comme ça de gens qui sont dans des bureaux à Paris, mais concrètement, voilà, on ne sait pas trop comment, en fait, vous conseiller pour correctement et de façon fiable. Donc, il nous faut une réponse écrite du ministère là-dessus. Et on va redemander. Alors, il y a d'autres questions qui circulent. Je reprends un peu. Pour bénéficier des aides couplées sur 13 hectares de prairies, faut-il impérativement des animaux ? On en revient un peu plus tard, je crois, Jean-Marie, c'est ça ? Le lien entre prairies et animaux ? On en parlera après. OK. Donc, n'hésitez pas, Pablo et Manon, à réinsister si jamais on passe à côté de votre question. Ensuite, autre question. Donc, la ferme, oui, c'est-à-dire qu'il y a une transmission entre son père et son fils sur une ferme et donc, est-ce utile de déclarer la PAC en maraîchage pour cette année, quoi. Voilà. Et en SAU, 5 000 hectares et 4,5... 46 hectares en prairie naturelle sur notre certification AB. Vous voulez prendre la parole pour préciser, Sita ou Harry ? Oui, oui, d'accord. Oui, non, c'est... Vous m'entendez ? Oui, très bien. Oui. Oui, OK. Donc, c'est... En fait, on a... Voilà, moi, l'année prochaine, je prends ma retraite, donc, Harry va reprendre la ferme. Donc, je demandais, est-ce utile de demander la PAC cette année pour le maraîchage ? Et sur le bulletin, sur le contrôle de certification ECOSER, on a 0,5 en SAU et en prairie naturelle, 4,46 hectares. 4 hectares, ce n'est pas 46, c'est 4 hectares. Est-ce qu'on peut demander l'aide découplée ? Oui. En plus du maraîchage. Est-ce utile aussi ? Est-ce que c'est... Alors, l'aide découplée, c'est deux choses différentes, quoi. Bon, maraîchage, on ne va pas y revenir sur les 4 hectares. Dans l'état actuel, des choses, c'est trop. Non, on a 5000 m2 en maraîchage. Oui, mais il faut avoir moins de 3 hectares de SAU déclarés à la PAC. Donc, ça, c'est les questions qu'on va poser pour savoir si de toute façon, vos 4 hectares, vous en avez besoin, vous les utilisez, même si, par exemple, vous faites du foin d'angle, vous compostez, que sais-je, de toute façon, vous ne pourrez pas avoir l'aide maraîchage. Par contre, l'aide découplée, alors, c'est les aides découplées, il n'y en a pas qu'une et on va y venir, parce que l'aide découplée de base, c'est la DPB, donc le droit au paiement de base, mais on va venir à tout ça. Ok, d'accord. Donc, en fait, ce serait mieux de demander les aides découplées et non l'aide au maraîchage. Eh bien, oui, il faut voir, à mon avis, il faut essayer de se mettre, si, comment dire, comme ça, c'est difficile à dire, mais c'est la chose à regarder. De toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. Alors, peut-être, oui, je ne l'ai peut-être pas précisé, mais ce ne sont pas des aides qui sont excluantes l'une de l'autre. C'est-à-dire que toutes ces aides, elles peuvent être cumulées à partir du moment où vous respectez les conditions de leur obtention. Est-ce qu'on est… Voilà, c'est clair. Donc, les aides découplées, il y en a plusieurs. Elles sont cumulables avec l'aide au maraîchage. Ça, ce n'est pas un problème. On aura d'ailleurs un peu plus loin, vous verrez, on a un exemple où on essaie de chiffrer un peu l'intérêt justement parce que pour avoir les aides découplées, par contre, c'est peut-être passé un peu vite, mais on va y venir là, il faut que vous récupériez ce qu'on appelle des DPB, donc des droits à paiement de base. Et ces DPB, soit vous les avez lorsque vous reprenez des parcelles et que votre, soit votre prédécesseur ou votre vendeur, etc., il a des DPB qui vous laissent ou qui l'incluent dans le prix. Par contre, si vous êtes, déjà, vous exploitez, vous exploitez une certaine surface et que vous faites une déclaration PAC et que vous n'êtes pas en situation d'être jeune agriculteur, là, il faudra vous trouver des DPB, mais ça, on va en parler, soit sur le marché libre parce qu'il y a un marché des DPB, malheureusement, soit nous, Biocentre, on voudrait essayer de faire une bourse aux DPB, éventuellement gratuite si possible, mais on y viendra tout à l'heure. Mais c'est vraiment des choses différentes et elles ne sont pas contradictoires. Vous pouvez cumuler les aides. Oui, d'accord. Merci. On passe à la suite aux opérations préalables à la déclaration PAC. Attends, excuse-moi, Christelle, il y avait une question là sur, je l'ai vu passer sur, zut, sur les différences entre terre arable et prairie permanente. Ah oui, voilà, comment sait-on si nos parcelles sont classées en prairie permanente ou terre arable ? En fait, alors, ce qu'on n'a pas dit encore, mais ce qu'il faudra faire de toute façon, vous avez vraiment intérêt à vous rapprocher de votre DDT. Mais voilà, le classement, il est relativement simple, c'est-à-dire, c'est ce que je dis tout à l'heure, si vous avez une terre qui n'a pas été qui n'a pas été labourée, enfin labourée, pas forcément labourée, mise en culture pendant cinq ans, la sixième année, ça devient une prairie permanente. Voilà, donc c'est la différence, c'est une terre qui n'a pas été mise en culture pendant six ans, en fait, c'est une prairie permanente. Et autrement, c'est une terre arable, c'est une terre arable, ça veut dire que, bien sûr, elle peut porter des cultures pérennes, mais ou une prairie temporaire ou des cultures annuelles. Si, je n'avais pas vu, excusez-moi, il y a d'autres questions. Il y a d'autres questions ? Benjamin, on demande de refaire un point sur ce qui ne rentre pas en SAU. Oui, alors, du coup, là, on ne l'a pas préparé, mais on fera peut-être un petit focus là-dessus parce qu'effectivement, c'est important. Mais a priori, tout ce que, tout ce qui aide à la production et qui, comment dire, qui est dans la ferme, dans l'unité, de l'unité de production, rentre dans la SAU. Voilà, donc, je t'ai dit, tu peux avoir des terres qui ne sont pas utilisées qui rentrent dans ta SAU aussi. Mais donc là, ça rentre dans un niveau de détail si on ne veut pas dire de bêtises. Donc, je pense qu'on va essayer de faire le point éventuellement avec des DDT et puis on en fera un petit article sur le site de BioSandre ou à l'occasion d'un prochain webinaire. Une question de Sandrine aussi sur quelles sont les nouvelles règles qui rentrent dans la conditionnalité. Oula, en gros, on ne va pas rentrer dans le détail, il faut vraiment aller lire, mais en gros, c'est ce qui relevait du paiement vert dans l'ancienne programmation. L'ancienne programmation, il y avait une conditionnalité, plus il y avait d'autres règles qu'on appelait le paiement vert et qui pouvaient permettre de toucher 30, qui représentaient 30 % de l'ensemble du premier pilier. Les règles du paiement vert ont été intégrées à la conditionnalité. Le paiement vert, c'était pas obligatoire. Le paiement vert, si vous le respectiez, vous aviez vos 30 % de plus au niveau de vos aides découplées, sinon vous ne l'aviez pas. Mais le paiement vert, je crois qu'il y avait 90 % des fermes qui le touchaient, y compris les monocultures de maïs si c'était débrouillé pour le mettre dedans. Donc, il n'y a pas trop de souci. Mais ces règles ont été intégrées à la conditionnalité. Maintenant, elles deviennent obligatoires si vous voulez toucher les aides de la PAC. Mais je serais… En gros, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait nous, dans le paiement vert, les bios étaient exclus. Par exemple, les bios pouvaient labourer des surfaces en pré-permanente. Ça, maintenant, ce n'est plus possible. Et puis, il y en a deux. Je ne les ai plus en tête. Je ne sais pas si, Jean-Marie, tu te rappelles. Il y a aussi un autre truc qui concernait les bios qui est devenu… On est obligé de respecter. On peut le retrouver, Sandrine, tu peux le retrouver facilement sur la présentation qui a été faite le 7 novembre. On avait fait un premier webinaire sur la PAC, effectivement. Et là, c'est timé. Donc, tu peux retrouver facilement les informations qui te concernent. Et si tu veux, tu me rappelles, je te fais une extraction à la suite. Ensuite, il y avait une question. Les aides MAP sont-elles à demander dans la déclaration PAC vu que c'est une aide exceptionnelle ? Non, non, ce sera avec la déclaration PAC, oui. Et il y a une autre question, mais à laquelle on répondra certainement un peu plus tard, de Yannick. Lorsqu'on demande des DPB à la réserve, doit-on comptabiliser la SAU ou la surface réellement cultivée ? Donc, je propose qu'on garde cette question quand on va aborder les DPB pour maintenir le timing, si ça vous va. OK. Donc, les opérations préalables à la déclaration PAC, qu'on avait dit pour les nouveaux ou… C'est ça, Jean-François. Ah oui, excuse-moi, je réfléchissais. Voilà, donc, alors, il y a un certain nombre d'opérations à respecter avant de faire sa déclaration PAC. Alors, l'autorisation d'exploiter, c'est pas avant de faire sa déclaration PAC, en fait, ça, c'est plutôt avant de s'installer et ça concerne soit les nouveaux agriculteurs ou des jeunes installés ou des moins jeunes, donc des nouveaux agriculteurs ou en cas d'agrandissement. à l'autorisation d'exploiter, alors, on a un beau schéma derrière, mais on va le… Non, la suite. Bon, voilà, ça semble un peu compliqué comme ça, ça l'est un peu d'ailleurs. Et donc, la meilleure chose à faire, alors, si vous exploitiez jusqu'à présent que votre sujet, c'est simplement de faire la déclaration PAC, en fait, a priori, ça ne vous concerne pas, ce n'est pas votre problème, vous pouvez faire votre déclaration PAC, bien sûr, sans autorisation d'exploiter. Mais on s'est dit qu'il y avait peut-être dans les nouvelles déclarations PAC, qu'il y avait des nouveaux agriculteurs. Et donc, ceux-là, si ils… Comment dire ? Alors, là aussi, il y a plein de dérogations, donc ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher de la DDT et leur demander si vous y êtes soumis. Mais a priori, si vous avez moins de 110 hectares en région centre et si la parcelle que vous exploitez, que vous reprenez ou que vous prenez est à moins de 10 hectares de votre siège d'exploitation, vous n'êtes pas soumis à l'autorisation d'exploiter. Voilà. Donc, l'autorisation d'exploiter, c'était un peu les règles du cumul. Après, je vous invite, si vous voulez avoir plus de… Non, monsieur Chapian, assez compliqué comme ça. Demandez donc à la DDT de savoir si vous y êtes soumis et si vous y êtes soumis, tous les documents à remplir sont sur le site de la DDT. Voilà. Mais il faut y penser toujours, éventuellement, avant de s'installer, ça. Et donc, ça, c'est Jean-Marie. Donc, avant de, par contre, de pouvoir faire une déclaration PAC, il faut que vous ayez un numéro de PAC-AGE. Jean-Marie, c'est à toi. Bon, Christelle ? Oui. C'est bon ? Sur le numéro de PAC-AGE, c'est après, alors ? Oui, on rappelait les règles. On va au numéro de PAC-AGE ? Oui, oui, c'est ça. OK, oui. Donc là, c'est là qu'on revient sur la notion d'être agriculteur actif. On en a parlé tout à l'heure, pour faire une déclaration à la PAC, il faut être agriculteur actif. Du coup, pour une personne physique, c'est là qu'il faut qu'il y a cette notion d'être assuré à la TECSA. Et donc, l'assurance à la TECSA, c'est quoi ? C'est l'assurance accident du travail et maladie professionnelle des exploitants agricoles. Donc, ça, ça veut dire être affilié à la MSA, quoi, pour les agriculteurs. Si on est en forme sociétaire, donc une personne morale, il faut qu'un associé respecte cette même condition, quoi, minimum. Par contre, pour les sociétés qui n'ont pas d'associés et dont, c'est-à-dire, les dirigeants, ce sont des salariés, ils doivent avoir, eux, une inscription à TMP, c'est-à-dire, c'est une assurance accident du travail et maladie professionnelle. Voilà. Donc, c'est la même démarche, c'est la même logique. Donc, c'est ça qui compte pour être agriculteur actif et donc être, pouvoir accéder aux aides de la PAC. Alors, le numéro de paquage. Pour ceux qui n'ont jamais fait de demande à la PAC, il vous faut avoir ce qu'on appelle un numéro de paquage parce que dans les déclarations de demande d'aide se font sur Internet, sur un site qui s'appelle TéléPAC. Vous avez l'image là, sur ce site d'Internet TéléPAC, vous aurez un espace dédié à vous. Pour accéder à votre espace dédié à vous, ça passera par un numéro de paquage. Quand on n'a pas de numéro de paquage, il vous faut le demander à la DDT de votre département. C'est la DDT qui attribue le numéro de paquage. Vous allez sur le site TéléPAC et donc dans l'onglet à droite, celui qui est entouré en rouge sur la photo là, l'onglet orange, c'est l'onglet formulaire et notice 2023 et vous cliquez sur cet onglet et là, vous avez une rubrique demandée, formulaire de demande d'un numéro de paquage. Vous remplissez ce document, ce formulaire là et c'est ce formulaire une fois complété qu'il faut envoyer à la DDT. Alors là, c'est qui demande donc un numéro de paquage. Donc, c'est quand il y a un nouvel agriculteur qui n'avait pas d'activité agricole auparavant, c'est quand il y a un nouvel exploitant qui reprend une ferme par exemple, quand il y a la création d'une société ou un renouvellement au sein de la société. Donc là, pareil, il faut redemander le numéro de paquage quand on reprend une ferme qui existait déjà, quand on est un nouvel agriculteur. Voilà. du coup, toujours pareil, c'est faire la demande à la DDT. Vous verrez, il y a des justificatifs et des pièces à joindre avec la demande de numéro de paquage. Ça, c'est bien indiqué sur le formulaire de demande qu'il y a sur le site de Télépac. Est-ce que sur ces deux points-là, vous avez des questions ? Parce que j'ai bien vu qu'il y avait des questions autour des préries permanentes, etc. On y reviendra après, mais sur ces deux points-là, numéro de paquage et puis la demande de droit d'exploiter, là, est-ce que vous avez des questions ? Je n'aurais pas vu circuler. On peut préciser que le numéro de paquage, c'est un numéro qui est vraiment spécifique à la déclaration PAC. Ça n'a rien à voir avec le numéro d'immatriculation MSA ou le numéro d'élevage, les différents numéros qu'on a en tant que producteur. Et qu'en plus, c'était dit à la fin, je ne sais pas si Jean-Marie l'a dit, mais qu'avec le numéro de paquage, on vous enverra un identifiant pour vous connecter à télépac. Ok, donc on continue. On reviendra encore une fois au Prairie. DPB ? Alors, voilà, donc voilà les DPB. Ils devraient s'appeler Aide de base au revenu maintenant. Ils vont changer, mais pour le moment, tout le monde continue à les appeler DPB, donc on va les appeler DPB. Et puis, alors, c'est là peut-être que c'est un peu compliqué. Donc, ça, c'est la base des aides découplées. Ça, c'est les anciennes aides qui étaient intégrées aux produits, par exemple, jusque dans les années, début des années 90, on achetait, enfin, le blé se vendait un franc, et puis dedans, il y avait une aide pour maintenir le prix à un franc. Voilà. Et donc, ça, ça a été enlevé du soutien à la production pour être mis à l'hectare. Et donc, c'est ce qui est devenu ces DPB. Et donc, ces DPB, ça veut dire, avec ce que je dis, il faut comprendre que ça reste relativement inégalitaire entre les producteurs. On a des DPB de plusieurs montants parce que depuis la réforme, depuis le début de la réforme de la PAC, l'idée, c'était d'avoir le même montant pour chaque hectare, quelle que soit sa production. Et en France, on n'est jamais arrivé, voilà, parce que, pour différentes raisons, qui seraient un peu longues à développer ici. Voilà. Donc, ce qui veut dire que des DPB, on peut en avoir de tous les montants presque, sachant que, en gros, en général, c'est entre 100 et 130 euros dans notre région. Voilà. Mais par exemple, les irrigants ont des DPB importantes et les éleveurs ont des DPB relativement faibles, par exemple, les éleveurs de moutons en particulier. Alors, donc, le DPB, c'est un paiement découplé et c'est une condition obligatoire pour accéder aux autres paiements découplés. Donc, l'aide redistributive complémentaire, c'est-à-dire la prime aux 52 premiers hectares, c'est autour de, je crois, de 40 euros, on verra tout à l'heure. Donc, l'aide complémentaire pour les JA, 4 500 euros, et l'éco-régime. Mais, et donc, ça, il ne faut pas se tromper, il n'est pas obligatoire pour faire une déclaration PAC. Vous pouvez tout à fait faire votre déclaration PAC, par exemple, pour avoir l'aide maraîchage, dont on parlait tout à l'heure, sans avoir de DPB. Le DPB, il vous aidera juste à obtenir les trois aides là que vous avez sous les yeux. Alors, combien de DPB sont nécessaires ? Oui, j'ai vu qu'il y avait une question. Est-ce qu'on demande des DPB à la réserve ? Est-ce qu'on doit comptabiliser la SAE ou la surface réellement cultivée ? Alors, ça, quand vous les demandez à la réserve, alors non, je vais y venir après. Alors, pour faire, pour obtenir ce paiement découplé, donc, l'éco-régime, on va dire, par exemple, ou l'aide JIA, il suffit d'avoir un bout de DPB. Et donc, un bout de DPB, c'est une partie de DPB, donc, c'est un dixième de DPB, par exemple, 0,10 DPB. Voilà. Ça suffit, mais bon, si vous en avez 0,5 ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou donc, toute votre surface cultivée. Voilà, donc, à l'approche de l'avance. Pour complément, il y a donc un minimum de 0,01 DPB à avoir pour activer ces aides découpées. ce minimum, c'est en fait, ça correspond au seuil plancher, comment on va dire, que le, que le, que les instances qui vont, qui vont payer les, l'ASP, etc., ils ne peuvent pas passer en deçà de ce plancher pour faire des versements et avoir les certitudes des, que vous ayez, en fait, que vous ayez votre DPB en face de votre, des surfaces. Enfin, bref. Donc, c'est juste un plancher administratif, technique, administratif, qu'il faut respecter. Donc, quand on dit un peu de DPB, aujourd'hui, c'est minimum 0,01 DPB. Voilà. Et la même subtilité, on vous a parlé tout à l'heure qu'on ne pouvait pas accumuler, vous ne pouviez pas avoir l'éco-régime si vous aviez 100% de votre SAU qui était en CAP, qui était en, qui recevait une nette conversion à l'agriculture biologique. Et c'est exactement pareil. Si vous avez 99,99% de votre SAU qui bénéficie d'une CAP, d'une nette conversion à l'agriculture biologique, ce sera bon. Si vous avez 100%, ce n'est pas bon. Et là, c'est exactement la même, c'est des trucs administratifs, mais c'est vrai qu'il faut y être attentif et il faut bien le savoir parce qu'autrement, ça peut coûter très cher. Alors, on l'a vu, les DPB, les DPB, ce n'est pas le coût de les avoir, il faut aussi pouvoir les activer. Et donc, pour les activer, il faut que ce soit un agriculteur actif qui l'active. Donc, on peut aller les chercher, on peut les demander aux réserves. on peut, alors oui, ça, c'est la façon de les avoir, continuité des programmes de dotation, donc on peut les avoir par donation, par héritage, mais là, bien sûr, il faut être agriculteur actif pour l'activer. ils peuvent être transférés uniquement à des agriculteurs actifs, c'est-à-dire que, mais bon, le problème ne se pose pas, si vous êtes là, c'est justement que vous vous demandez si vous pouvez avoir un DPB pour activer vos aides découplés, donc voilà, donc il n'y a pas de souci. Par contre, quelqu'un qui, et en général, celui qui va vous les vendre ou vous les donner, enfin voilà, qui va être en position de pouvoir transmettre des DPB, c'est quelqu'un qui ne peut pas les activer lui-même. en pratique, des fois, ça arrive, des gens qui ont perdu des parcelles, voilà, pour cause de, ils ont été récupérés pour faire une, comment dire, des travaux routiers ou des choses comme ça, ils se retrouvent avec des DPB qui ne peuvent plus activer, donc du coup, ils les mettent sur le marché ou ils les cèdent en général. Et donc, ce transfert, il peut être soit définitif, c'est le cas général, et bien évidemment, c'est ce qu'il faut essayer d'avoir, ou il peut même être temporaire. Alors, ces règles, ouais, il n'y a effectivement plus de taxation des transferts sans terre. Là, tu peux passer. Voilà, donc là, l'exemple dont je vous parlais, appliqué au cas d'un maraîcher qui ne faisait pas de déclaration PAC jusqu'à présent, et regarder est-ce qu'il a intérêt, enfin, quel serait son intérêt à récupérer des DPB pour pouvoir activer le paiement redistributif et puis l'éco-régime. Donc, on se met dans le cadre d'un maraîcher qui a deux hectares de SAU, qui a deux hectares non de maraîchage et puis qui récupérerait 0,5 DPB. Donc, si c'est des DPB à 125 euros, donc du coup, il aura 60 euros en activant son demi-DPB. Il pourra bénéficier de l'éco-régime sur deux hectares, donc ça va lui faire 220 euros et il pourra bénéficier du paiement redistributif sur deux hectares à 48 euros, donc 96 euros. Au total, avec son DPB, on va supposer qu'il l'a acheté à 60 euros, donc, en ayant acheté son DPB à 60 euros, il pourra bénéficier de 376 euros par an pendant les 5 ans de la PAC. Et s'il est JIA ou nouvel agriculteur, il bénéficiera de 4 450 euros par an. Et puis, alors, ça, c'est uniquement le côté s'il récupère un DPB, un demi-DPB, enfin, un bout de DPB. Par contre, il pourra toujours demander son aide de maraîchage sur deux hectares, ça lui fait 3 176 euros par an environ, et même s'il n'a pas de DPB. Donc, voilà, donc, avec le DPB, en sachant, bon, voilà, ça demande un petit investissement quand même, et puis, voilà, donc, il récupérera 376 euros par an, plus il est jeune installé 4 450, enfin, s'il est jeune agriculteur, nouvel installé depuis moins de 5 ans et qu'il a moins de 40 ans. Donc, ce n'est pas négligeable dans ce cas-là. Et puis, mais de toute façon, si pour une raison ou pour une autre, il ne veut pas le faire, il pourra toujours bénéficier de l'aide couplée maraîchage sur deux hectares. Sandrine demande comment savoir si on a des DPB ou trouver l'information ? Ah, de toute façon, si tu n'as jamais fait de déclaration PAC, tu n'as pas de DPB. Et si tu ne le sais pas, c'est que tu n'as pas de DPB. Sandrine, vous m'entendez ? Oui. Nous, on a déjà fait des déclarations PAC, je suis, parce que on l'a fait très à la légère, donc on va le faire, voilà. Mais du coup, c'est pour ça, je me pose la question de savoir s'il en a ou pas. Voilà. Mais ton cas est particulier et pas. C'est domaine viticole, Jean-François. Oui, oui. Non, non, mais ça veut dire que si tu avais des DPB, chaque année, on t'envoie ton, avec, donc, si tu as des DPB activés, c'est que tu as fait une déclaration PAC. effectivement, tu peux faire une déclaration PAC sans avoir de DPB. Lorsque tu as des DPB, on t'envoie chaque année, l'administration, la DIT, elle t'envoie chaque année ton compte de DPB avec leur valeur, leur valeur, cette année-là. Et puis, ça, c'est en début d'année et en fin d'année, on t'envoie le nombre de DPB que tu as activés par ta déclaration PAC. Donc, voilà, ça, tu n'as pas de souci. Donc, si tu avais des DPB, tu le saurais. Et donc, voilà, si tu veux pouvoir récupérer les aides découplées qui sont sur la DIA, il faut que tu récupères un DPB et je crois que c'est là qu'on voit un petit morceau de DPB. Et c'est peut-être là... Juste une précision, si pendant deux ans, justement, on a des DPB, mais pendant deux ans, on ne fait rien à la PAC. Au bout de deux ans, on les a perdus, les DPB. Donc, c'est pour ça que c'est bien à vérifier. Si pendant deux ans, vous n'avez rien fait dans la PAC, les DPB, sûrement, ils sont perdus. Ils remontent à la réserve. Oui, mais là, il y a une subtilité parce que comme c'est un domaine viticole, il y a des terres viticoles qui ont été exclues des DPB. C'était des terres viticoles qui existaient déjà avant 2015, mais on n'a pas le périmètre de ces terres viticoles qui étaient exclues jusqu'ici de DPB. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est un cas particulier que le cas de Sandrine parce que... Voilà. Non, mais de toute façon, les DPB, c'est une aide découplée. du coup, là, ça n'a rien à voir. ça n'a plus rien à voir maintenant avec la production qui est sur les parcelles. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas de DPB et que vous en voulez pour pouvoir non seulement faire les déclarations PAC, mais pouvoir bénéficier des aides découplées, donc, si on est jeune agriculteur ou nouvel agriculteur installé depuis moins de deux ans, ayant au minimum un BEP ou une expérience agricole de 24 mois, bref, ça, c'est la définition, vous faites une demande à la réserve nationale ou la réserve départementale. Voilà. Donc, ça, pareil, c'est les documents sur la DDT et rapprochez-vous de la DDT. Si vous récupérez une parcelle, il faut voir avec votre sédant s'il y a des DPB qui va avec, enfin, s'il laisse ces DPB avec la parcelle, etc. Voilà. Donc, on peut transférer ces DPB avec ou sans foncier. Et, bon, dans tous les cas, il faudra envoyer à la DDT du repreneur au plus large le 15 mai l'original du formulaire accompagné des pièces demandées si nécessaire. Donc, ça, c'est une clause avec foncier. Et tous les formulaires sont disponibles sous Télépac. Ils sont déjà là, là, c'est mis au futur, mais, en fait, ils sont déjà accessibles sous Télépac. Et puis, et donc, je ne sais pas, on ne l'a pas vu là, mais vous avez, disons, la fiche de transfert de DPB. Alors, s'il y a peut-être un truc qu'il faut dire là. Non, on va continuer. Donc, sur le bon coin, parce qu'il y en a qui vendent sur le bon coin. Et puis, il y a cette bourse au DPB qu'on aimerait mettre en place avec Biocentre, mais on ne sait encore pas comment on va faire. On est en train de se regarder avec les autres graves pour savoir comment faire quelque chose qui soit quand même efficace et fiable. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est que, n'allez pas acheter des DPB si vous n'êtes pas sûr qu'au final, vous en bénéficierez. Parce que, comme vous le voyez là, il faut envoyer la DDT du repreneur au plus tard le 15 mai, l'original du formulaire accompagné des pièces demandées si nécessaire, ta ta ta. sauf que le sédant, alors, moi, je n'ai jamais vu le cas, mais rien n'empêche que ça fasse, ne serait-ce que par erreur, par étouderie, le sédant, il peut avoir vendu plus de DPB qu'il possède et dans cette fiche, la fiche de transfert de DDT, vous avez un ordre de priorité. Et donc, la DDT, quand elle prend les DPB transférées, elle descend, elle descend, suivant l'ordre de priorité des différents repreneurs. Et puis, quand à un moment, elle a distribué tous les DPB du sédant, elle arrête. Ça fait que vous pouvez très bien avoir quelqu'un qui est marqué comme repreneur de DPB et qui n'en bénéficiera pas. Donc, ça, c'est la chose qu'il faut bien sécuriser. Pour répondre à Pablo et Manon, effectivement, c'est installé depuis moins de 5 ans pour les JIA, mais moins de 2 ans pour les nouveaux agriculteurs de plus de 40 ans. Voilà. Donc, avant de repasser aux étapes, je n'ai pas vu. Excusez-moi, on va revenir un peu en arrière, mais il y a des choses sur les autorisations d'exploiter. Je reprends un peu. Voilà. On n'a pas parlé des prairies permanentes. Il ne faut pas les oublier, celles-ci. Donc, le numéro de package est-il rapide en retour ? Est-ce qu'on sait ça ? Quand on finit, bien. Je ne sais pas, mais du coup, il faut se dépêler. Comment dire ça ? Il n'y a aucune… Comment dire ? Faites-le tout de suite. Même si vous n'êtes pas sûr de faire votre déclaration PAC au 15 mai, demandez tout de suite un numéro de package. Voilà. On peut faire une simulation PAC ? C'était quoi la question ? Excuse-moi, je termine. Ce n'est pas parce que vous aurez votre numéro de package que vous serez obligés de faire une déclaration PAC. Donc, même si au final, vous décidez de ne pas en faire une, demandez votre numéro de package tout de suite à la DTT. Benjamin, excuse-moi, tu peux prendre la parole pour préciser ta question parce que sur le package, justement, on peut faire une simulation. Non, mais c'est des gens qui viennent de répondre entre guillemets, c'est que est-ce que ça engage à quelque chose ou pas de faire un numéro de package et est-ce que si jamais on fait un numéro de package, on peut faire une déclaration PAC pour voir si on rentre dans les clous ou pas de l'aide de maraîchage, notamment. Ok, ça marche. Parce que sur des subtilités, sur des petits trucs, des rabicons à 1 000 ou 2 000 m², si tu sors de la... Si tu as 3 hectares 2, ça fout les boules de passer à côté de quasiment 5 000 euros pour 1 000 m². Surtout en ce moment, oui. Bah oui, c'est ça. Non, mais ça, on va essayer de vous... D'avoir des réponses vraiment... C'est vraiment important, cette histoire entre SAU, là, pour vous, maraîchers, entre la SAU, plus ou moins 3 hectares. Donc, on va travailler... Enfin, on a déjà travaillé le sujet, mais on va essayer d'avoir des réponses vraiment fiables sur comment est-ce qu'on peut essayer d'optimiser ça. Et dernière question sur les points évoqués préalablement. Si autorisation d'exploiter au nom du conjoint collaborateur, est-ce qu'il peut y avoir un problème ? Excuse-moi, tu peux répéter, Christelle, parce que je réfléchissais à la question de Benjamin, en fait. Est-ce que s'il y a une autorisation d'exploiter au nom du conjoint collaborateur, est-ce que ça peut poser un problème ? Je ne sais pas. Il faut demander à la DDT, mais a priori, ça ne devrait pas, puisque c'est la même ferme. Ça ne devrait pas. Moi, j'ai d'autres cas où le conjoint collaborateur, il représente la ferme, donc pas de raison que ça ne marche pas. Mais bon, comme toujours, il faut s'adresser à la DDT pour être sûr. Et toujours pareil, quand on s'adresse à la DDT, le mieux, c'est quand même de le faire par écrit, par mail. C'est vrai, pour toute relation avec l'administration, c'est comme avec vos OC. Il faut toujours le faire par mail, puis éventuellement, après, vous rappelez le téléphone pour les accélérer s'il n'y a pas eu de réponse rapide. Mais voilà, c'est toujours important d'avoir une réponse écrite parce qu'on n'est jamais à l'abri d'erreur, parce que des fois, on voit bien que dans les administrations, il y en a qui ont des réponses différentes, suivant sur qui on tombe. Donc, d'avoir une réponse écrite, c'est important. Une question sur les DPB, c'est où est-ce que se fait la demande de DPB quand on est JIR ? La demande à la réserve. Eh bien, à la DDT, pareil, vous avez les imprimés à remplir sur le site de Téléplique ou sur le site de la DDT. Voilà. OK. Donc, juste pour info, Jean-Marie et Jean-François, il nous reste 5 minutes. Donc, il faut, voilà, finir dans 5 minutes. Déclaration PAC, les étapes, je ne sais plus lequel des deux doit prendre la parole sur ce sujet. C'est Jean-Marie. Ouais. Eh bien, on s'est dit. Donc, les étapes des démarches à faire. Pour ceux qui n'ont pas de numéro de package, il faut le demander de suite. Vous n'avez pas besoin d'attendre là. Vous pouvez demander dès aujourd'hui. Et normalement, le numéro de package, c'est quelque chose que vous recevez assez vite. Ça va assez vite pour avoir le numéro de package. Pour ceux qui peuvent accéder à la réserve nationale des DPB, c'est-à-dire les JIR ou les nouveaux agriculteurs, vous pouvez le faire aussi de suite. Et là, par contre, les délais, c'est un peu plus long. Mais comme ça a été dit juste avant, au 15 mai, au moment limite de la déclaration à la PAC, il vous faut présenter la demande de DPB. Et même si vous n'avez pas eu encore de réponse. Donc, voilà, les choses que vous pouvez faire de suite, dès maintenant, c'est le numéro de package et demander les DPB à la réserve nationale, surtout quand on est GIA et les nouvelles agriculteurs. Ensuite, la déclaration PAC, c'est-à-dire sur le site de TéléPAC, vous avez, ça commence le 1er avril et ça se termine le 15 mai. Ça se termine, on verra après, c'est plus subtil. donc, vous avez entre le 1er avril et le 15 mai pour faire la déclaration PAC sur le site TéléPAC. Entre le 15 mai et le 9 juin, c'est encore possible de faire la déclaration, mais vous la faites après la date du 15 mai et donc là, vous avez des pénalités, c'est-à-dire que vos aides sont réduites. Vous ne toucherez pas le montant des aides, notamment qu'on vous a présentées. Et par contre, après le 9 juin, eh bien là, c'est trop tard, c'est foutu et là, vous n'avez plus rien du tout. Il y a une possibilité avec cette nouvelle PAC là depuis donc 2023, c'est que la déclaration PAC que vous avez faite, eh bien, vous pouvez la modifier. Donc, vous pouvez la modifier jusqu'à fin juillet et sans que ça entraîne là de pénalités. Il s'agit bien de modifications, vous avez bien fait votre déclaration avant le 15 mai et vous pouvez après la modifier sans pénalité. Ce qui se passe ensuite, c'est à partir, on va dire, à partir du mois de juin jusqu'à la fin de l'été, septembre, vous avez donc des contrôles, des contrôles qui peuvent être sur site, c'est-à-dire sur la ferme, et des contrôles par satellite. ça, ça, on vous en touche un mot après. Et vous avez les paiements qui se font en général en deux fois. Vous avez un premier raconte qui tombe d'habitude vers la mi-octobre et vous avez le solde qui est vers la mi-décembre. Voilà un petit peu comment ça se passe les différentes étapes avec la PAC. Alors, quelques conseils pour refaire la déclaration PAC. Attendez pas trop le 15 mai, surtout pour ceux qui n'ont jamais déclaré sur le site de TéléPAC. Commencez à vous familiariser avec le site, et notamment pour identifier les îlots sur le RPG, le RPG, c'est donc le registre parcellaire graphique de vos parcelles de votre ferme. Donc, commencez, vous pouvez commencer assez tôt. Comme c'est dit, juste un peu plus bas, vous pouvez commencer la déclaration PAC, mais vous pouvez l'arrêter sans qu'elle soit finalisée et vous pouvez y revenir. C'est-à-dire, ce que vous avez fait ne sera pas perdu, c'est enregistré, et vous revenez sur votre déclaration. Vous pouvez demander à la DDT des informations, des conseils pour remplir justement la demande de PAC sur le site TéléPAC. Il y a aussi des chambres d'agriculture, des syndicats agricoles, même des centres de gestion qui accompagnent pour faire justement sa déclaration PAC sur TéléPAC. On peut peut-être préciser, oui, que les DDT, elles organisent aussi des sessions soit au siège à la préfecture, soit dans les bureaux décentralisés, où il y a un technicien de la DDT qui est là et puis vous, vous remplissez votre déclaration. Donc ça, c'est intéressant, même si en définitive, parce qu'on a déjà eu le cas, malheureusement, vous êtes toujours le dernier responsable, même si il vous a dit une bêtise et que vous l'avez fait de bonne foi, ce n'est jamais la DDT qui est responsable puisque c'est vous qui avez signé votre déclaration. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Benjamin, on peut faire donc commencer sa déclaration, mais tant que vous ne la signez pas, de toute façon, alors, elle s'est enregistrée ce que vous faites, donc c'est bien parce que vous pouvez faire des essais, faire comme ci, comme ça, voilà, et tant que vous ne signez pas, de toute façon, il n'y a pas de déclaration PAC. Alors, ça n'empêche que la DDT, elle sait que vous avez démarré, je ne pense pas qu'elle voit dans le détail, mais moi, ça m'est déjà arrivé, les DDT qui, comme je l'envoyais toujours le dernier jour, les DDT qui me téléphonnaient, ah, vous avez arrêté de faire votre déclaration PAC, attention, voilà, parce qu'en général, les fonctionnaires des DDT sont relativement gentils avec nous, il faut le dire. Voilà, donc ça veut dire que faire des essais, tester, machin, etc., c'est possible, voilà, il n'y a pas de problème. Il ne reste que quelques minutes, est-ce qu'on peut justement passer à la présentation rapide du système de contrôle et puis on revient au prairie, c'est le premier. Voilà, donc c'est juste dire que là, il y a un nouveau système de contrôle qui s'appelle 3STR, donc c'est système de suivi des surfaces agricoles en temps réel, voilà, 3STR, et en gros, alors je ne sais pas s'il faut s'en, enfin bref, je ne vais pas qualifier ça, toujours est-il que, en fait, la réalité de vos déclarations, elle va être surveillée par satellite avec l'intelligence artificielle, certainement, et donc ils vont vérifier que c'est bien telle culture, à tel endroit que c'est bien de la prairie et pas de la friche, etc., etc., voilà. Et donc, vous risquez d'aller, alors c'est là qu'on trouve un peu, c'est un peu sélectif, c'est-à-dire que vous pouvez déjà acheter un smartphone, ceux qui n'en ont pas, parce que s'il y a le, il semble qu'il y ait une incohérence entre votre déclaration et ce que trouve le logiciel, de contrôle, ils vous enverront un SMS en vous disant à tel endroit, je crois qu'il y a un diapo après, on va se voir. Ah oui, non, c'est ça, revient, oui, c'était, et donc, bon, ils vont vous dire, ah ben non, telle parcelle, ça ne correspond pas à ce que vous avez déclaré, il faudrait que vous alliez voir pour nous confirmer, soit nous confirmer que c'est bien ça, soit rectifier votre déclaration. Voilà. Donc voilà, et ça, ça se fait par smartphone, voilà. Et donc s'il y a, s'il y a, comment dire, comment dire, une contradiction entre l'ADDT et le paysan, ou le paysanne, ils se déplacent sur le terrain. on revient sur le paysan, on revient sur le paysan, on peut parler des prairies, alors je ne trouve plus la question du coup, donc c'est, c'était, oui, c'est moi qui avais une question. Très bien. En fait, je crois que j'ai mal compris un élément et j'ai un peu pris peur, en fait, c'est par rapport au sujet des prairies permanentes, j'ai cru comprendre qu'on ne pouvait pas toucher les aides si on cultivait sur une prairie permanente. Je pense que j'ai mal compris. Oui, non, ce n'est pas une histoire de ne pas toucher les aides, c'est-à-dire que, théoriquement, les prairies permanentes ne doivent pas être retournées. Il faut demander et si on veut le faire, alors ce sera valable, en fait, à partir de l'année prochaine. Mais, pour ceux qui n'avaient pas fait de déclaration PAC, là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'antécédent, donc ils peuvent encore le faire et ils pourront le faire. s'ils ne font jamais de déclaration PAC. Bref, normalement, dans le cadre des déclarations PAC, on ne peut pas retourner les prairies permanentes, il faut demander l'autorisation à la DDT et puis, il y a un système de… alors, avec… je ne vais pas donner les arguments, enfin, il y a un certain nombre de cas dans lesquels qui sont prévus pour l'accepter, cette dérogation. Et puis, ce qui se passe, c'est un contrôle, c'est une responsabilité régionale, c'est-à-dire que, chaque année, il y a… on ne peut pas… on ne peut pas, comment dire, baisser le pourcentage de prairies naturelles au-delà d'un certain taux. Si on dépasse ce taux, il faut ressemer… voilà, il faut qu'ils resèment leur… en prairie naturelle, quoi. si vous voulez des précisions, rappelez Jean-Marie en direct, il n'y a aucun souci avec ça, on l'a détaillé dans le webinaire de novembre aussi, cette question-là, et n'hésitez pas à la prendre en direct, Jean-Marie, le chargé de mission en production animale sera à vous répondre très précisément là-dessus. D'accord. Et donc, il y avait une autre question par rapport aux prairies, c'était est-ce qu'il faut impérativement un minimum de chargement en animaux ? Jean-Marie ? Oui ? Dans quel but ? Dans quel but ? Pour bénéficier des couplés sur 13 hectares de prairies permanentes ou temporaires, faut-il impérativement des animaux sur les parcelles ? Actuellement, l'utilisation pour la matière organique en maréchal ? Il n'y a pas d'aide couplée en fait sans animaux. Les aides couplées là, sur les prairies, c'est des aides couplées à l'élevage. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut avoir… Mais après, rien n'empêche, il n'y a pas d'aide sur la prairie s'il n'y a pas d'animaux. Hormis les DPB, alors, mais qu'il y a une aide découplée. Ah oui, excuse-moi. Il faut aller vite maintenant parce que tu es un peu dix minutes qu'on a mis. Oui, non, mais parce que je lis, en fait, il parle d'éco-régime. L'éco-régime, c'est une aide découplée, justement, mais c'est pour ça qu'il y a erreur. Et en fait, on bénéficie de l'éco-régime même s'il n'y a pas d'animaux, ça, il n'y a pas de problème. Voilà. Autre question, si je suis bénéficiaire de la PAC pendant quelques années, n'y a-t-il des conséquences en cas d'arrêt de mon activité ou si je décide de ne plus être bénéficiaire de la PAC? Alors, il y a des conséquences, non pas pour les aides dont on vient de parler, qui sont des aides annuelles. Par contre, il y a un certain nombre d'aides, les aides du deuxième pilier, par exemple, la MAB, enfin, la CAB, plutôt, ou même la MAB encore cette année, puisqu'elle aura lieu encore en 2023, ou des MAEC, voilà, c'est des contrats sur lesquels on s'engage sur un certain nombre d'années, cinq ans en général. Alors là, oui, ça peut poser problème si vous l'arrêtez en cours de route, sauf si c'est une raison de force majeure. OK, je crois qu'on arrive en fin de question, donc on va pouvoir s'arrêter là. J'espère qu'en fait, au-delà des informations, c'est plutôt des mots-clés que vous aurez en tête. Si vous devez aller à la DDT, vous puissiez y aller déjà avec des éléments de langage et des choses que vous aurez, qui peut-être resteront encore un peu floues, mais sur lesquelles vous pourrez vous baser pour poser vos questions auprès des DDT si vous en avez besoin. Et si, encore une fois, vous avez besoin de revenir vers nous, n'hésitez pas, par mail, c'est plus simple, mais si vous avez besoin d'appeler, faites-le également. Voilà. L'enregistrement sera disponible sur le site de BioCentre dans quelques jours. Je vous ferai un message mail pour vous en informer et on projette aussi de faire une lettre récapitulative en fait pour vous dire vous pouvez trouver telle information à cet endroit-là, si vous avez besoin de telle information, plutôt orientez-vous vers telle personne. Voilà. On essaye de faire au mieux pour vous faciliter la tâche parce que c'est vrai que cette Pâque, même pour ceux qui étaient habitués, c'est compliqué, mais pour les nouveaux, voilà. Un bon chemin initiatique, on va dire. En tout cas, merci à vous tous. et puis, bonne Pâque. À bientôt. Au revoir. Bonne Pâque.